Salut tout le monde, je parcourais le fil de mes abonnements et je vois Tesla Live. Je me suis dit, mais merde, je ne suis pas abonné à Tesla Live. Je clique dessus. Vous avez 287 mots de passe différents. Je clique sur la chaîne. Je clique sur la chaîne et qu'est-ce que je vois ? Tesla Live. Je ne suis pas abonné à Tesla Live. Il y a Elon Musk qui a lancé un live. Et je vois en dessous, il y a le arrow base. Voilà, en dessous de abonné, il y a le arrow base. Il y a marqué les chroniques sales. Mais je dis, mais je connais les chroniques sales, je suis abonné. C'est, comment ça s'appelle ? C'est le gars qui fait des interviews, qui interviewé Booba et qui interview d'autres rappeurs avec des masques, en fait. Et il fait des lives où il fait connaître des petits rappeurs pas très connus, tout ça. Des lives où il diffuse des petits talents rappeurs pas très connus, tout ça. Je dis, merde, il s'est fait pirater, en fait. Il s'est fait pirater. Et le pire, c'est que des fois, là, ça va, c'est une collecte de fonds avec des bitcoins. Donc, ça, c'est interdit. Donc, c'est interdit sur YouTube. Donc, voilà. C'est quelque chose qui est déjà arrivé. Si les chroniques sales passent par là, sache que c'est arrivé à Michou. C'est arrivé à... Comment ça s'appelle ? C'est arrivé à Lebof, Lebof, le pote de GameX13, qui pourrait te répandre. Il avait été aidé par l'autre, celui qui écrit les paroles pour GameX13. Comment il s'appelle ? Zantar. Zantar aussi, ça lui est arrivé. C'est arrivé à Michou. C'est arrivé à beaucoup de YouTubers. Michou, c'est pas rien non plus. C'est arrivé à beaucoup de YouTubers. En fait, quand Lebof, il avait eu sa chaîne piratée de la même manière, il avait été... Il n'y a plus de vidéos, il n'en reste qu'une. Il avait été voir Zantar qui lui a expliqué comment il faut faire tout ça, toutes les démarches qu'il faut faire avec YouTube, tout ça. Donc, il a laissé les messages de la communauté quand même. Il a laissé les messages de la communauté. Cette vidéo n'est pas accessible. Il a mis toutes les vidéos en privé. Voilà, le hacker, il a mis toutes les vidéos en privé. Donc, c'est arrivé à Michou. C'est arrivé à beaucoup de gens de se faire pirater, justement. Justement, moi, je donne un conseil. C'est dans les boîtes mail. Voilà, c'est souvent des gens qui proposent un partenariat financé, tout ça. Et ils mettent des liens sur le mail. Et quand vous cliquez sur le mail, ça installe... Quand vous cliquez sur le lien, c'est un virus qui installe un logiciel, voilà, pour pirater votre ordinateur et tous vos comptes, ce qu'ils ont fait là. Donc, c'est bizarre. Pourtant, il y a l'identification à deux facteurs aussi. Où il faut confirmer sur un autre appareil et tout ça. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est une petite actu, voilà, que je place là parce que ça m'a choqué. C'est les chroniques sales. Voilà, je trouve que c'est un bon interviewer. Il fait des lives. Ces derniers temps, il fait pas mal de lives le soir pour te faire découvrir. Voilà, s'il passe par là, voilà, je pense qu'il peut contacter GameX13 par son Insta. Ou le bof, directement le bof, il te dira, voilà, il te mettra en contact avec Zantar ou quoi que ce soit. Je pense que, voilà, entre YouTubers, ils peuvent se donner un petit coup de main ou se dire comment ils ont fait à peu près. Voilà, donc, petite actu, voilà, c'est un intervieweur de rap. Il avait justement interviewé Booba par rapport aux histoires, tout ça qu'il y a eu, Booba, ces derniers temps. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu Y, TB2. Tchuss ! C'était Actu Y, TB2.